On dirait presque un décor de cinéma. Avec ses étagères infinies, ses 40 000 ouvrages rangés par taille, la bibliothèque patrimoniale du Grand Cahors, à désert, de cathédrale de la connaissance. Ouvert en 1905, ce bâtiment néoclassique est classé aux monuments historiques. Le magazine Géo lui a décerné le titre de deuxième plus belle bibliothèque de France. Et même si les visiteurs sont surtout des habitués passionnés d'histoire, la splendeur du bâtiment fait toujours son petit effet. Quand ils rentrent, évidemment, ils sont très surpris par la dimension de la bibliothèque, par ces collections qui vous entourent, du sol au plafond. C'était volontaire, ce côté impressionnant de la salle. Et tout de suite, le contact se fait avec le personnel qui travaille ici pour connaître l'origine du bâtiment, des collections. Ils sont toujours très intéressés et très admiratifs de ces collections qui sont rassemblées dans la ville de Cahors. Encyclopédie, gravure ou manuscrit sur l'histoire du Kersi, la bibliothèque est aussi riche qu'époustouflante. Certains usagers traversent même la France pour venir consulter un ouvrage précis. Ce n'est pas qu'un décor, effectivement. C'est une bibliothèque qui est très riche en termes de connaissances intellectuelles. Ça démarre par des manuscrits qui nous arrivent du XIIe siècle. On a environ 200 manuscrits, des incunables. Toute une collection encyclopédique très riche, que ce soit par la valeur des auteurs qui y sont représentés, que des illustrations, que des sujets qui sont abordés. Tous ces ouvrages inestimables sont à feuilleter sur place, mais on peut aussi venir uniquement pour le somptueux édifice. La bibliothèque est ouverte au public du mardi au jeudi, tous les après-midi.